Professionnelle de l'humanitaire, Nora décide de candidater à une offre sur le site de première urgence internationale pour travailler sur l'une de nos missions à l'étranger. En partant en tant que salariée expatriée avec PUI, elle recevra un salaire dont le niveau dépendra des responsabilités du poste. Son échelon sera calculé en fonction de son parcours dans l'humanitaire. Nora recevra aussi un perdiem et à ce salaire pourront s'ajouter deux primes. La prime d'ancienneté, valorisant la longévité dans l'organisation, est la prime de pénibilité si la mission s'effectue dans un contexte complexe et isolé. Comme nous valorisons toutes les expériences chez PUI, première urgence ou aide médicale internationale, si Nora a déjà été stagiaire ou en alternance au siège ou salariée, ces expériences seront prises en compte dans le calcul de son salaire. Au fur et à mesure qu'elle gagnera en expérience, elle pourra aussi prétendre aux échelons supérieurs de la grille et voir son salaire progresser sans changer de poste. Selon le niveau de celui-ci, Nora se verra attribuer le statut de cadre, lui permettant de recevoir une retraite complémentaire, afin de lui assurer une meilleure stabilité professionnelle. Parce que la santé de nos collaborateurs et de leurs proches est une priorité, Nora se verra proposer une affiliation à une assurance santé prise en charge à 50% par PUI. Si elle le souhaite, elle pourra également y affilier ses ayants droit, même s'il ne l'accompagne pas, sur la mission. Une fois son contrat signé et ses briefings avec ses interlocuteurs du siège terminés, Nora est prête à rejoindre ses nouveaux collègues sur le terrain.